Camarades des peuples d'Afrique, peuples de l'Ibtaco gourmand, chers camarades, non, peuples de l'AES, peuples de Côte d'Ivoire, peuples du Congo, mes chers frères et sœurs, les nouvelles sont très, très, très bonnes pour l'AES. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas imaginer à quel point on est heureux aujourd'hui pour l'AES. Les nouvelles que j'ai vous donné aujourd'hui, c'est-à-dire que vous-même, vous n'allez pas croire. Ok, non, Dieu a béni l'AES. Dieu a béni le Lutaco gourmand, chers camarades peuples d'Afrique. Non, il faut féliciter l'AES. Au même moment, nous apprenons que ça ne va pas entre les États-Unis. Bon, je ne dirais pas que ça ne va pas entre eux, mais ça chauffe entre le Rwanda et puis les États-Unis. Le Rwanda a mis en garde les États-Unis parce que les États-Unis ont parlé en faveur du Congo. Oui, oui, ça, il va vous lire ça. En Côte d'Ivoire, il y a les grèves ici par là, les grèves qui s'annoncent. Et par ici, par là, chers camarades peuples d'Afrique, on va rentrer dans le vide, etc. Vous connaissez pas, vous connaissez, il ne dit pas au champ. Voilà. Au-delà, c'est lundi, on ne dit pas au champ. Partagez-moi cette vidéo, on va avancer. Voilà. Écoutez cette vidéo, chers camarades. Cette délégation reçue par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, composé de M. Yakouba Zabri, ministre burkinawé de l'énergie, des mines et des carrières, de Mme Bintu Kamara, ministre malienne de l'énergie et de l'eau, de Mme Nyambay Ndoulé Nodji Alir, ministre tchadienne des hydrocarbures et de Mme Asiab Mila, ministre déléguée auprès du président de la République togolaise chargée de l'énergie et des mines. Il s'est agi pour l'alliance des États du Sahel avec le Tchad, d'évoquer les questions énergétiques et de raffermir également les liens de coopération. Il était question effectivement de consolider cette coopération économique qui existe dans le secteur des hydrocarbures et de l'énergie. Autour du Niger, nous avons discuté de la meilleure manière de pouvoir garantir les bases de cette collaboration qui existe déjà et aussi d'avancer sur les questions de l'énergie proprement dit sur des projets tels que le Desert to Power qui est financé par la BAD et qui nous permettrait effectivement d'arriver à une meilleure autonomie en matière d'énergie sur un effort commun des différents pays que cette dorsale traverse. Donc nous allons dès aujourd'hui, dans la continuité des travaux déjà entrepris au niveau de ces différents pays qui font partie de ce projet, revoir le projet pour l'optimiser et en accélérer la mise en œuvre pour le bien bien sûr de nos pays, de nos développements respectifs et de nos populations. Notons que cette audience s'est déroulée en présence du Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mohamed Lamist, le Président du cabinet du président du CNSP, Dr Souman Aboubakar, du ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, Mohamed Moussaka Barakébam, et du conseil en matière de pétrole, le Président du CNSP, Mohamed Lawang Gaya. Camarades, cette délégation... Camarades, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis content, c'est-à-dire que je suis très heureux. Vous avez entendu, ministre de l'Énergie, ministre du Pétrole, ministre de l'Énergie, ministre du Pétrole, c'est-à-dire que le ministre chargé de l'Énergie et du Pétrole du Burkina Faso, le ministre chargé de l'Énergie du Mali, ministre du Togo et du Tchad, qui sont levés pour aller au Niger, pour aller parler avec le Président Tchani, pour que le Président Tchani puisse leur livrer de l'hydrocarbure. de l'hydrocarbure, c'est-à-dire le carburant, essence, gasoil, tout ça. Le Président Tchani n'a qu'à leur livrer ça. Vous comprenez ça? Et le Niger dit qu'il va livrer le gasoil, l'hydrocarbure au Mali, au Burkina Faso et au Niger, et au Togo et au Tchad. Vous savez que la France avait initié un projet d'élioduc, c'est-à-dire que des pailles planes, vous voyez, des pailles planes là, qui allaient être, c'est-à-dire que, qui allaient être, on va dire, placés, frères, frères, qui allaient être placés du Niger jusqu'au port de Cotonou, au Bénin, et le pétrole allait couler directement, ses camarades pédafriques, dans les navis et direction à Paris, direction la France. Et ce projet a été coupé. Donc, les raffineries seront mises en place en même temps au Niger. Seront créées au Niger. Et donc, le Niger va extraire son pétrole, il va raffiner son pétrole sur lui, à la maison, et il va vendre ça au pays de l'AES. Voici les, voici les clients du Niger. Voici les clients du Niger. Ibrahim Traoré l'a dit, avant de tirer dans son discours, il dit, entre les pays de l'AES, il y a moins de 5% d'échanges entre eux. moins de 5% d'échanges entre eux. Donc, c'est pour parler à ce taux bas, taux bas d'échanges. Au lieu que, au lieu que le Bruton Faso, le Bruton Faso, aille chercher son pétrole avec l'Arabie Saoudite, ou bien avec le Nigeria, ou bien avec qu'il y a d'autres pays, eh bien, le Bruton Faso va voir le Niger. Mais d'abord, mon frère du Niger, en fait comment? Eh bien, le Niger dit, bon, tu es mon ami, tu es mon frère, bon, le pétrole sur le machete national, c'est comme on appelle 100 dollars par baril. Bon, je te donne ça à 50 dollars, le baril. Facile, sans taxe, fouetté. Donc, automatiquement, non seulement, le prix du pétrole, le prix du carburant va diminuer, le prix du carburant va diminuer, le prix d'essence, le litre d'essence, non seulement, le litre d'essence va diminuer au Niger, ça va diminuer au Mali, ça va diminuer au Bruton Faso, et puis, le pétrole sera en abondance. Il n'y aura plus d'interruptions, pour dire non, de rupture de stock de carburant, de rupture de ceci, parce qu'Alassane Ouattara, Alassane Ouattara bloque le carburant du Bruton Faso au port, il refuse de livrer. Bien que les gens achètent leur pétrole, quand ça arrive au port d'Abidjan, il bloque. Mais le Niger va pallier à tous ces problèmes-là. Chers camarades pédafriques, chers camarades pédafriques, est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit ? Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit ? Ça, c'est la meilleure nouvelle, c'est la meilleure nouvelle aujourd'hui du siècle. C'est la meilleure nouvelle du siècle. Le Niger va fournir le carburant à ses frères. Comment ça va ? Ils sont allés, le Tchad là, débit caca pour lui, on veut comment ? Il va vendre, c'est pour payer non ? Non, il n'y a qu'à vendre. Voilà, débit caca lui, on est députatifs sur son côté. Voilà, lui aussi, il prend ses systèmes, il va, il va, il va, il va, il va, il va, il va demander à, il va demander à, il va demander à le président de lui vendre ça, de lui vendre pétrole. Bon, c'est bien, il n'a qu'à vendre, c'est pas grave, il n'a qu'à vendre, il n'a qu'à vendre. Mais en tout cas, c'est, c'est une très bonne nouvelle, c'est une très bonne nouvelle, une très très bonne nouvelle. Vous savez, vous savez, en Russie, le pétrole, comment on appelle ça, la Russie, elle-même, exploite son pétrole. Donc, elle-même, fixe, le prix du pétrole à la pompe, le prix de l'essence à la pompe, le prix du gazole à la pompe, c'est la Russie, elle-même, qui fixe ça. Donc, l'AUS, maintenant, va fixer, son prix de l'essence à la pompe. Eh, chers camarades, aujourd'hui, l'AUS est en souffrance. Et Ibel a dit, chaque souffrance a une fin. Et la fin de la souffrance de l'AUS sera le début d'une abondance, c'est-à-dire que, sans précédent, d'une abondance sans précédent dans l'histoire. Le Niger lui-même, va raffiner son pétrole. et va vendre son pétrole. Oh non, je suis content. Pendant ce temps, le Bukino, façon à traîner les produits, c'est-à-dire que, les produits, les produits vivriers, l'aliment, le Bukino, façon à traîner les produits, ce qu'on appelle aliments, pommes de terre, chers camarades peu d'Afrique, blé, maïs, le Bukino va être en train de produire, et le Bukino va vendre ça dans l'AUS d'abord. Donc, si le prix du blé, sur le magique national, est de 5 000 francs, le kilo, dans l'AUS, ça sera peut-être 2 500 le kilo. Oh non ! Non, les gens-là, non, leur alliance-là, je vous ai dit, je vous ai dit dans deux ans, les Ivoiriens vont comme ça, laisser chercher là-bas. je vous ai décrit pour garder, dans deux ans, les gens-là vont laisser chercher dans l'AUS. Moi-même, je n'ai plus en France, je vous ai dit, moi, je m'en vais, je m'en vais, si je ne peux pas aller en Côte d'Ivoire, je vais aller dans l'AUS. Oh non, je ne peux pas rester en France, après 2 000 vers. La Guinée-là, il y a quoi là-bas ? Je ne sais pas. La Guinée-là, dites-nous quelque chose, je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Mais il y a quelque chose là-bas, je pense que ce n'est pas encore confirmé. Mais, je sais qu'au Libéria, il y a eu des sauts d'humeur dans l'armée. Il y a eu des sauts d'humeur dans l'armée. Laissez le vieux, laissez le vieux Bouakay faire son mandat. Il a frappé George Boya, démentre-moi tout le monde ici. C'est vieux-là. On dit à coup d'État en Guinée, on dit à coup d'État en Guinée qu'on a créé. Attends. Attendez, je vais finir de donner les informations que j'ai ici, d'accord. Attendez. Bon, regardez-moi les choses comme ça. Lutte contre la drogue. La France équipe, l'agenda mairie d'importants matériels. La France, c'est la France qui va équiper l'agenda mairie de Côte d'Ivoire. On dit à coup d'État qu'on a créé. Bon, je viens, je viens, je vais vérifier ça, je viens. Côte d'État en Guinée. Côte d'État en Guinée. Attends. Attends, on voit clé. Attends, on voit clé dedans. Je n'ai pas encore vu ça. Côte d'État en Guinée. Je n'ai pas encore vu ça. Ah, je n'ai pas encore vu ça. Je n'ai pas encore vu ça. C'est pas bon Si y'a coup des dents Gilles Y'a robes main Y'a pas quoi ces informations Non Y'a pas quoi les infos Y'a pas quoi ces infos Mais de toute façon Joe Qu'est-ce que j'appelle mon gars Pour m'éclaircir les choses On n'a pas encore C'est le dernier d'ici Bon les gars Ce qu'on fait On va On va donner les informations qu'on a ici On va donner les informations qu'on a ici Ceux que les informations On dit 2 milliards dissous son gouvernement On dit c'est 2 milliards qui a dissous son gouvernement On dit là juste dissous son gouvernement Non 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 c'est pas C'est plutôt la dissolution de son gouvernement Ah C'est dissolution de son gouvernement Et non coup d'état D'accord Bon les gars On dit y'a pas coup d'état Je mets trop ça Où on est concentré Où on veut qu'il y'a coup d'état C'est quoi d'Ivoire et ma qui sale C'est ça là On veut coup d'état là-bas Bon Donc de toute façon En tout état de cause Si y'a coup d'état D'ici matin là On va voir clair dedans Où est-ce que les gars Si y'a coup d'état en Guinée D'ici matin Tient bien dans l'eau D'ici matin Tient bien dans l'eau Voilà C'est ça c'est la réalité D'ici matin On va voir clair dedans Voilà Donc Voilà Donc Je disais Je disais Je disais La France Regardez ici Regardez ici Regardez ici Blanc Ivoir Regardez Et puis le France Il a porté Il a porté Il a porté Drapeur de Côte d'Ivoire Il a porté Tenue de Côte d'Ivoire Mais Notre pays là Est devenu autre chose Chers camarades Réveillement Le blanc Il a porté Tenue de Côte d'Ivoire Il a porté Tenue de Côte d'Ivoire Chers camarades Regardez le blanc Regardez le blanc Oui Vous voyez le blanc Il a porté Tenue de Côte d'Ivoire Hein Vous voyez le blanc Aïe Aïe Lutte contre la drogue La France équipe La gendarmerie D'importants matériels La France donne D'importants matériels A la Côte d'Ivoire Pour lutter contre la drogue Mais regardez Regardez moi ça Regardez Le français Qui donne ça Il a Il a Il a porté Tenue de Côte d'Ivoire Donc Là je ramène de Côte d'Ivoire Mais là c'est les français Qui donnent de Côte d'Ivoire Prêt Ok Moi même J'ai rien Mais C'est grave C'est un autre pays Il n'y a rien comme ça C'est un autre pays Il n'a quoi Tu vois Il n'y a rien comme ça Frère Comment vous comprenez ça Comment vous comprenez ça La France Qui va aider la Côte d'Ivoire A lutter contre la drogue La France De Macron La France Où nous on est là Où nous on est là C'est elle Qui va aider la Côte d'Ivoire A lutter contre la drogue Aïe Mais c'est le monde A l'envers C'est le monde A l'envers Ici là Il y a ce qu'on appelle Les zombies Les zombies Comment on appelle ça La Côte à Crac Il y a des français Mettez le cœur Mettez le cœur Mettez le cœur Mettez le cœur Il y a des français Qui sont devenus des zombies Ils donnent dehors Drogue va les tuer Drogue va les tuer A Marseille A Marseille Là Il y a des endroits Il y a des endroits Où la police française Peut pas rentrer A Marseille 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 ici Il y a des endroits Si la police rentre là-bas Elle sort Il y a des endroits Où la police Peut pas rentrer Vous ne luttez pas Contre drogue C'est chez nous Par contre drogue Et vous pouvez Détenir de Côte d'Ivoire Pour prétendre Lutter contre la drogue Dans notre pays Bon Je ne comprends plus rien Chers camarades Pédafrique Ça c'est assez Vous comprenez C'est pourquoi On les a chassés du sel On dit Vous ne voulez rien Allez régler vos problèmes Là-bas Allez régler vos problèmes Hein Mais Chers camarades Pédafrique Europe 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 Aïe C'est la France Qui va Qui va aider La Côte d'Ivoire A lutter contre la drogue Mais ça c'est le bon Là-bas Alors donc Chers camarades Pédafrique Très rapidement On va aller Au Congo Partagez-moi la vidéo Partagez-moi la vidéo Partagez-moi la vidéo Mettez les cœurs Mettez les cœurs Vous voyez qu'on était En état à 2600 Et puis on est descendu À 2000 Très rapidement Ils ont Ils ont signalé la vidéo Donc si vous ne mettez pas Les cœurs Ils vont bloquer Écoutez ici Écoutez ici Chers camarades Violence dans l'est Du Congo Les États-Unis Horsent le ton Face au M23 Et au Rwanda Ok Papi Dio a parlé mal Au Rwanda Dans un communiqué Publié Dans la nuit Du samedi Dans la nuit Du samedi À dimanche 18 février Washington condamne Le groupe Rebelle Jugé responsable De la récente Escalade Des violences Dans la périphérie De Goma Dans l'est De la République Démocratique Du Congo Une nouvelle déclaration Très ferme Donc Là Les États-Unis Ont attaqué Le Rwanda Ils ont dit Une fois de plus Que le Rwanda Est coupable De ce qui se passe Au Congo C'est-à-dire que le Rwanda Soutient le MV3 Écoutez C'est-à-dire que le Rwanda Me dit C'est-à-dire que le Rwanda Qu'est-à-dire que le Rwanda Me dit ici Écoutez Je suis en Afrique Yoramagne 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 Partagez la vidéo Mettez le cœur Écoutez ici On dit On dit Rwanda RDC En froid Avec Kinshasa Kigali Réclame Des comptes À Washington Après sa prise de position La réaction de Kigali Ne s'est pas fait attendre Après la prise de position Des Etats-Unis Dans le cadre Du conflit Qui sévit Dans l'est De la République Démocratique du Congo À travers Un communiqué Reléé En Poc Par les médias Congolais Washington A 100 Détour Pointé Le Rwanda Pointé le Rwanda L'accusant De soutenir Le groupe Rebelle Mouvement Du M23 Du 23 mars Qu'on appelle Le M23 Actif Dans l'est De la République Démocratique Du Congo En envoyant Des soldats Et des milices Sol air Et des missiles Sol air Dans ce pays Violant ainsi Son intégrité Territoriale Le département Le département D'état Américain A condamné Le soutien Du Rwanda Au groupe M23 Washington Existe Que le Rwanda Rétire Immédiatement Ces missiles Sol air Qui menacent La vie Des civils Les missions De maintien De la paix De l'ONU Et d'autres Forces Régionales Les acteurs Humanitaires Et les vols Commerciaux Chers camarades Peux d'Afrique Les Etats-Unis Ont également Exoté Kinshasa A cessé De coopérer Avec les forces Démocratiques De libération Du Rwanda Un groupe Un groupe Armé Qualifié De force Négative Par les organisations Régionaux Et le groupement De la République Démocratique Du Congo Une prise de position Qui a fait réagir Kigali Qui accuse Le pays De l'oncle Sam De fait De la Réal politique Selon le ministre Rwandais Des affaires étrangères Qui a publié Un communiqué Dimanche Cette prise de position Médiatique Offre une vision Profonde Excusez-moi Une vision profondément Biaisée De la réalité En contradiction Flagrante Avec l'esprit Du processus De renforcement De la confiance Initiée Par la directrice Du renseignement National Américain En novembre 2023 Créant un cadre Constructif Pour une désescalade De la situation Vous comprenez Les autorités Rwandaises Demande Des éclaircissements A Washington Qui a qualifié Le FDLR Basé au Congo De simple Groupe armé Désignant Comme une force Négative Par les Organisations Par les Organismes Régionaux Le Rwanda Considère Le FDLR Comme Un groupe Terroriste Dont les éléments Sont accusés D'avoir Perpétré Le génocide De 1994 Contre le groupe Ethnique Des Toussis Donc Chers camarades Peux d'Afrique Vous comprenez Déjà De quoi Il s'agit Vous comprenez Là De quoi Il s'agit En réalité En réalité Les Etats-Unis Ont demandé Au Rwanda D'arrêter De soutenir Le M23 Et de retirer Ces missions Que le Rwanda A positionné Ici Et là Au Congo Vous comprenez Vous comprenez Vous comprenez Donc Les Etats-Unis Ont dit ça Au Rwanda Mais le Rwanda Dit Que les Etats-Unis N'ont pas le droit De leur dire ça Dans un premier temps Le Rwanda Ne dément pas Le Rwanda Ne dément pas Mais le Rwanda Dites que Ce que les Etats-Unis Font là C'est en contradiction Avec le processus De désescalade Que Anthony Blinken Est allé instaurer Entre le Rwanda Et puis le Congo En 2023 Vous comprenez C'est le Rwanda Qui parle comme ça Aux Etats-Unis C'est le Rwanda Qui parle comme ça Aux Etats-Unis Vous comprenez C'est le Rwanda Qui parle comme ça Aux Etats-Unis Bon Les Etats-Unis Vous condamnez Vous dites Que le Rwanda Soutient le M23 Vous dites Que le Rwanda A déployé Des missiles Sans air Sur le territoire Congolais Et Vous ne Et vous Et vous Vous ne sanctionnez Pas le Rwanda Alors que Vous accusez La Russie De tous les péchés D'Israël Parce que Selon vous La Russie Agresse L'Ukraine Alors que De l'autre côté Le Rwanda Selon vous-même Agresse La République Démocratie Du Congo Moi Lui La Grèce La Russie Agresse L'Ukraine Vous sanctionnez La Russie Le Rwanda Agresse Le Congo Vous ne Sanctionnez Pas Le Rwanda Et là Je sais que Les moutons Les moutons Du Congo Sont En train S'éluvent Pour applaudir Les Etats-Unis Pour avoir Produit Ce communiqué Mais C'est un jeu C'est un jeu De dupe C'est pour vous C'est pour endormir Vos esprits C'est un jeu 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 A tenter A tenter De sous-traiter La lutte De sous-traiter Votre lutte Aux Etats-Unis C'est un jeu C'est un jeu C'est un jeu C'est un jeu A se démobiliser A cesser Les manifestations Et à applaudir Les Etats-Unis Et à laisser Les Etats-Unis Faire les choses Est-ce que vous comprenez ça Est-ce que vous comprenez ça Hein C'est ça C'est ça l'esprit En 2023 Quand les populations De Goma Ont demandé A la Monusco De dégager Quand la population De Goma A demandé A la Monusco De dégager Qu'est-ce qui s'est passé Anthony Blikin Lui-même S'est déplacé Pour aller au Congo Puis au Rwanda Et il a dit Que le Rwanda Agresse au Congo Et les manifestations Avent eu tendance A cesser Et les manifestations Avent eu tendance A cesser Mais comme les manifestations Ont repris Alors On envoie L'oncle On envoie Papi Joe Pondre un communiqué Creux et zéro Je pense que Le peuple du Congo Doit se saisir De se communiquer Comme Comme C'est-à-dire que Une sorte D'accréditation Dans le combat Dans le combat De la part Les Etats-Unis Les Etats-Unis Une sorte De reconnaissance De la communauté nationale De leur combat Et de ce qu'ils ont Toujours dit C'est-à-dire que Les Etats-Unis Reconnaissent Encore une fois Que le Rwanda Agresse le Congo Donc Tant que Les Etats-Unis Tant que Les Etats-Unis N'auront Les Etats-Unis N'auront pas Sanctionné Le Congo Le Rwanda Pardon Tant qu'ils n'auront pas Sanctionné le Rwanda C'est que Ils sont toujours D'accord avec le Rwanda Vous comprenez Tant qu'ils n'auront pas Sanctionné le Rwanda C'est qu'ils sont toujours Avec le Rwanda Les paroles Creuses Les paroles creuses Les discours creux On n'en veut pas On n'en veut pas Vous comprenez ça On n'en veut pas Donc Il va falloir Se lever Il va falloir Se lever Et continuer A manifester Continuer A manifester Jusqu'à ce que Les Etats-Unis Ou la communauté De la chambre Commence à sanctionner Le Rwanda D'ailleurs même Il faut aller même Devant l'ambassade Des Etats-Unis Il faut aller Devant l'ambassade Des Etats-Unis C'est comme ça Que ça s'est passé Il faut continuer A aller Devant l'ambassade Des Etats-Unis Vous avez mis le doigt Là où ça fait mal Vous avez touché Le point faible Continuez A aller Devant l'ambassade Des Etats-Unis C'est ça Qu'il s'agit Voilà Donc Chers camarades Pays d'Afrique Voilà un peu En grosso modo Ce que je pourrais vous dire Et de l'autre côté Sur le front Entre Ukraine Et la Russie Mais La Russie En train de bouffer Les terres ukrainiennes Ils ont Ils ont planté Le drapeau russe A Abduska Aujourd'hui Abduska Quand ils prennent Une ville comme ça Quand une ville tombe Dans leur main comme ça La ville là Deviens russes En même temps Mais ils sont en train De bouffer La guerre ukrainienne Mais comme Zelensky Est bête Il va signer les accords Les accords militaires Avec la France Qui dit qu'elle va Souter Qu'elle va la soutenir A hauteur de 3 milliards De francs La France elle-même Ne peut pas faire Deux jours de combat Ne peut pas tenir Deux jours de combat Avec la Russie La France qui te soutient Ne peut pas tenir Deux jours de combat Contre la Russie Et toi Tu vas te confier A quelqu'un Qui n'est pas moyen Qui ne peut pas frapper Quelqu'un qui n'est pas frappé Celui Celui contre Qui doit te battre Moi Je n'ai fait pas là Mais Et tu dois te confier A un petit Que moi Je peux chiffler Très rapidement Bon Toi n'est plus le petit Vous deux Vous pouvez venir voir Mais c'est C'est être un peu Trop bête Je l'ai dit Je l'ai dit Est-ce que c'est un comédien Il est bête Il est fou C'est ça Que l'a apprisé Donc Voilà un peu Ce que je voulais Vous dire ce soir Sur ce Oh J'apprends que Les grèves vont reprendre En France ici Il se peut que même La semaine prochaine Que Macron André Macron André Il doit voyager Il se peut que Mais ils vont voyager Ils sont embêtés You don't mind You don't mind Les agriculteurs Vont gréver encore Conjuguer avec la grève Des transporteurs Conjuguer encore Avec la grève Des syndicats La France là Chers camarades Plus d'Afrique On ne sait pas Ce qu'il va se passer Dans ce pays Mais bientôt Nous tous On va aller dans Live On va aller Les autres pays Chers camarades D'Afrique Soyez salués On vous rend Grandes qualités J'allais m'informer Du côté de la Guinée Conakry S'il y a quelque chose S'il y a lieu de revenir Vous faites un direct Je reviendrai Vous faites un direct Mais s'il n'y a pas lieu De faire un direct Eh bien On va se laisser Vive l'Afrique libre Vive le panafricanisme Vive l'AES Vive l'alliance De l'Ithako gourmand Vive le peuple Congolais Vive le peuple Congolais Continuez le combat Continuez le combat Peuple du Congo Continuez Continuez C'est la gravité On est ensemble Chers camarades Plus d'Afrique Babo Président de la Bécois d'Ivoire En 2025 Vive Vive les Waiya Nos combattants Nos combattants Les Waiya De l'AES Vive nos frères On est ensemble Merci